Bonjour à tous, dans ces petites vidéos je vais expliquer comment les blessures de l'âme se manifestent en symptômes, donc comment est-ce qu'on les retrouve chez les personnes. Les blessures de l'âme, vous avez le livre de Lise Bourbeau, les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est vraiment pour moi la base de la base. Il y a cinq blessures, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Alors la première sur laquelle on va parler, de laquelle on va parler pardon, c'est la blessure du rejet. Pourquoi la première ? Parce que c'est la première qui apparaît, notamment dans le ventre de la maman. C'est au moment du stade d'embryon, de fœtus, que le fœtus en fait s'imprègne d'une blessure qui est la blessure du rejet. Alors comment est-ce qu'on la retrouve ? Vous allez voir que c'est un enfant qui est très calme, très posé, il ne pleure pas, vous le déposez là, il ne va pas être difficile. C'est un enfant vraiment très très calme dès les premières années de sa vie. Et puis au plus il grandit, au plus il sera quelqu'un de réservé, de très timide. Comme je dis tout le temps, c'est des personnes qui cherchent des trous ou se cacher. Et là c'est vraiment la particularité, c'est vraiment la blessure du rejet. Ce sont des personnes qui ne mangent pas beaucoup, qui ont tendance à être anorexiques, qui sont prédisposées à avoir des vertiges, des étourdissements, des chutes de tension. Ce sont également des personnes qui sont très minces et vraiment très filiformes, donc très très minces. C'est des enfants ou des jeunes ou des adultes qui, malgré le fait qu'ils mangent, ne grossissent pas. Alors la blessure du rejet, pourquoi est-ce que justement ils ont ces symptômes-là ? Généralement, on remarque que pendant la grossesse, soit c'est un enfant non désiré, donc un enfant arrivé par surprise, auquel on ne s'attendait pas, la maman ne s'attendait pas à tomber enceinte. C'est des enfants, des grossesses qui, la maman elle a pensé en fait interrompre la grossesse, donc elle a pensé avorter. Ou alors, ce sont des grossesses qui, ce qu'on appelle les grossesses à risque, donc des mamans qui à un moment donné ont cru avoir perdu le bébé. Et avec des écoulements de sang, a eu le choc, la peur d'avoir perdu son bébé. Et effectivement, après, en allant à l'hôpital, elle remarque que son enfant est toujours là et que tout va bien. Le fœtus, en fait, s'imprègne de ce choc émotionnel, de ce message. Alors, quel est le message d'un enfant non désiré ou d'un enfant que la maman a failli perdre ? C'est, tu n'as pas ta place dans ce monde et voilà, tu n'as pas de raison de vivre et tu pourrais mourir à tout instant. Ce sont des personnes, quand la blessure du rejet est très forte, ce sont des personnes qui ont peur de la mort. Et donc, ici, avec la crise du Covid, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont cette blessure-là. Notamment, cette semaine, j'ai eu une jeune fille de 16 ou 17 ans qui est venue me voir pour des vertiges. Et finalement, elle s'est avérée que sa maman a failli perdre son enfant. Elle a eu très, très peur pendant la grossesse. C'était le huitième mois de grossesse, je pense, ou le septième mois, où elle a failli perdre son enfant. Et donc, la jeune fille, en fait, dans le ventre de sa mère, a retenu, a gardé cette empreinte de la mort. J'ai failli mourir dans le ventre de ma mère. C'est une jeune fille qui a des problèmes d'hypoglycémie, des problèmes de chute de tension et des problèmes de vertige. Avec le nettoyage neuroémotionnel qu'on a fait, elle a vite repris pied et elle se sent maintenant beaucoup mieux. Donc, les blessures de l'âme, ce sont les cinq blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. La prochaine blessure dont on parlera, c'est la blessure de l'abandon.